Et salut à tous c'est Oxymax, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un nouveau bot discord Donc ce bot discord c'est Tool Protect, le gérant m'a contacté pour que je présente ce bot, je l'ai un peu regardé et c'est vrai qu'il est vraiment incroyable Donc je vais vous présenter ce bot, suivez bien la vidéo parce que je vais vraiment vous montrer une option qui se différencie vraiment des autres bots Et qui fait que vous devez absolument mettre ce bot sur votre serveur Sur ce on commence tout de suite la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu si elle vous plaît et c'est parti Donc j'ai créé un serveur discord exprès pour le présenter, pour ajouter le bot du coup c'est très simple Soit vous allez dans la nouvelle option de votre serveur, ici en haut sur PC et App Directory Et ici vous tapez Tool, vous faites entrer et là normalement vous allez avoir Tool Protect et vous pouvez l'ajouter Voilà, sinon vous allez sur internet, vous tapez Tool Protect, ça va vous le sortir et je vous mettrai aussi le lien dans la description bien évidemment Donc tout d'abord le bot crée de base un salon log qu'il ne faut pas supprimer car c'est dans celui-ci que vous pouvez avoir tous vos logs Une fois le bot sur votre serveur, vous pouvez faire .help qui est la commande de base Donc .help, je vais dire . dans toute cette vidéo car je vous le dis tout de suite, il y a une commande préfixe Donc pour changer le préfixe, c'est très simple, vous mettez point d'exclamation préfixe et vous mettez autre nouveau Par exemple si vous voulez juste un point, vous mettez point, voilà Donc moi pour que ça aille plus vite, je vais dire point dans cette vidéo, mais c'est bien le point d'exclamation de base On va commencer par les commandes de modération que vous connaissez mais il y en a quand même qui se démarquent des autres Donc le point ban pour bannir une personne, donc ça vous connaissez, vous faites point ban arrobase la personne Donc moi par exemple, moi, je ne vais pas me ban moi-même, vous savez à quoi ça sert Le point clear qui permet de supprimer un message, par exemple j'écris n'importe quoi, je fais point clear 1 et ça me supprime un message du channel Point kick pour exclure quelqu'un de votre serveur Point lock pour empêcher les membres d'écrire dans un salon Point mute pour empêcher un membre spécifique d'écrire dans votre serveur Et on a ici deux commandes, d'abord le point nuke qui permet de supprimer votre serveur et de le recloner Par exemple, il y a quelqu'un qui a fait n'importe quoi dedans et vous voulez, vous n'allez pas tout clear et tout Vous voulez direct revenir à zéro sur votre serveur Vous faites juste un point nuke et là en fait vous allez mettre le nom de votre serveur Donc hashtag de votre salon, donc hashtag général Là vous allez voir que hop, ça me le supprime et ça m'en recrée un tout nouveau Le channel a été recréé, c'est parfait On a aussi le point prune, celui-là c'est comme un point clear mais qui va cibler un membre en spécifique Donc par exemple, je vais écrire un deuxième point help et puis je vais écrire n'importe quoi Voilà, hop, et là j'ai pas envie de supprimer les messages du bot, j'ai juste envie de supprimer les miens Et donc de pas faire un point clear, et bien je peux tout simplement faire un point prune Arrobas le pseudo J'ai envie de supprimer tous les messages, donc je mets 100, vous voyez, je mets 100 Et là ça va juste supprimer mes messages et vous voyez qu'il y a toujours les messages du bot Ça c'est vraiment très pratique si quelqu'un a spamé sur votre serveur Mais on verra tout à l'heure qu'on peut empêcher cela malgré tout Point sanction, c'est pour voir le nombre de sanctions de quelqu'un Donc je fais point sanction, mon pseudo, je vois que j'ai zéro sanction, c'est magnifique Point tombban pour bannir temporairement, point unban pour débannir, unlock pour unlock un serveur que vous avez lock avant Unmute pour démute et warn pour mettre un avertissement à un membre Donc vous faites point warn la personne et ça va lui mettre un avertissement Par exemple vous pouvez lui mettre un avertissement à la première bêtise Et puis là en fait une deuxième vous pouvez le mute, une troisième vous pouvez le ban Voilà, vous voyez comment vous pouvez modérer votre serveur Et comment marche le point tombban au cas où Quand vous faites une commande, ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez faire le point help Et vous mettez la commande, par exemple ici tombban Et là ça va m'expliquer comment marche la commande Donc permet de bannir temporairement un utilisateur Et là ça m'explique comment la faire Donc je mets point tombban, je fais arrobase le membre Le temps, donc par exemple un jour vous allez mettre un dé pour one day Donc un jour Et la raison qui est facultative que vous pouvez mettre aussi Ça normalement vous devez connaître avec tout simplement le bot mi6 Vous pouvez aussi sélectionner par catégorie Donc par exemple je vais me mettre dans la catégorie protection A laquelle cette vidéo est la plus destinée Surtout pour le point config Donc le point hconfig c'est tout simplement une aide au point config Donc là je vais vous expliquer directement Pour utiliser le point config Il vous faudra d'abord faire un point whitelist Pour tout simplement vous mettre dans la whitelist Qu'est-ce qu'une personne whitelist ? C'est une personne qui pourra utiliser les commandes du bot Sans problème Et qui pourra tout simplement être ignorée par le bot Par exemple vous êtes le gérant du serveur Vous pourrez être dans la whitelist Et donc utiliser le bot Toutes les options dont est disponible le bot Et aussi spammer si vous voulez Et le bot en gros il vous bannera pas quoi Logique Donc pour vous ajouter dans la whitelist C'est très simple Vous faites point whitelist Add votre pseudo Hop Je mets mon pseudo Et là voilà Donc j'ai déjà été ajouté à la whitelist Mais voilà c'était juste pour vous montrer Là on peut faire un point config Et c'est vraiment le gros plus de ce bot Au lieu de faire plein de commandes Vous allez juste cliquer là dessus Sur ce que vous voulez Par exemple Permet de configurer l'automodération Là je clique là dessus Sur automode message Et là je vais avoir un autre menu Où je vais pouvoir cliquer dessus Par exemple Anti-spam Permet de ban les personnes qui spamment Donc si je veux ban les personnes qui spamment J'appuie là dessus Et s'il devient vert C'est que c'est activé Vous pouvez bien évidemment tout activer Si vous voulez avoir un serveur vraiment clean de chez clean Et par exemple je vais éviter que les gens ils spannent des everyone Et bien je coche ce petit bouton Et ça l'a activé aussi Vous voyez que vous pouvez activer ce que vous voulez Et même le désactiver Voilà je le désactive Après à vous de voir ce que vous voulez mettre par exemple Mais vous pouvez faire ça très simplement Ensuite je peux retourner à l'accueil Juste ici Et maintenant aller dans module serveur Ici ça va être le plus important J'ai envie de vous dire C'est ce qui va faire la sécurité de votre serveur C'est pas le spam à la limite Ça c'est pas grave Même que je vous conseille de protéger votre serveur contre le spam Là ça va vraiment être très important Il va déjà y avoir un anti-bot Donc qui permet aux gens de ne pas ajouter de bot sur votre serveur Il y a que vous qui pourrez l'ajouter Le anti-channel create qui bloque la création de salon Donc que ce soit vocal ou textuel Le anti-digit challenge qui empêche les gens de tout simplement supprimer un salon Donc en fait toutes ces commandes vont être ignorées Si vous êtes dans la waitlist comme je vous ai expliqué avant Donc en fait vous pouvez tout simplement tout cocher Et en fait vous Logiquement c'est que le gérant du serveur Donc vous qui pouvez faire ça Après vous pouvez très bien whitelist vos modérateurs Voilà Mais il n'y a que les admins et les modos qui peuvent avoir accès à ça Donc vous pouvez tout cocher Moi je vous conseille de tout cocher On peut faire un tour Bloque l'arrivée des membres avec un compte trop jeune Ça je vais passer dessus parce que c'est assez important Par exemple je Et là je vais configurer Donc changer le temps de l'anti-décès Donc là Qu'est-ce que je vais mettre Je vais taper combien de temps je veux Par exemple je veux que Les gens qui rejoignent mon serveur Ils aient au moins 3 jours d'ancienneté Alors je mets tout simplement 3D Là il n'y a que les gens qui ont créé leur compte Discord Depuis au moins 3 jours Qui pourront rejoindre le serveur Je voulais juste passer là dessus vite fait Parce que c'est assez important Mais on va tout de suite reprendre Donc là ça bloque la modification du serveur Donc son nom, son icône, son URL Ici ça va tout simplement être Qu'une personne ne peut pas en kick une autre Ne peut pas la ban Ne peut pas donner un rôle admin Ne peut pas ban plus de 3 personnes Ne peut pas kick plus de 3 personnes Voilà Tout simplement Moi je vous conseille de tout cocher Parce que vos membres ils n'ont pas à faire ça Et vous mettez juste en waitlist Vous et vos modos Dont vous avez vraiment confiance Voilà Si votre serveur est en maintenance Vous pouvez toujours activer la maintenance Qui permet de bloquer L'arrivée de membres dans votre serveur Ça peut être assez pratique Et le captcha bien sûr Donc je vais vous montrer Comment on configure Donc là le captcha Il est désactivé Qu'est-ce que c'est le captcha ? Ça va empêcher que des bots Se connectent à votre serveur En faisant En devant réécrire un code Quand ils vont rejoindre le serveur Comme vous Quand vous allez sur certains sites par exemple Donc là je peux faire changer l'état du captcha Donc là je peux mettre Hashtag Salon de captcha Donc par exemple je vais créer un salon Hop Je l'appelle captcha Tout simplement Tac Et je vais tout simplement Pouvoir mettre Hashtag captcha Après avoir écrit la commande Voilà J'écris la commande Je mets captcha Et maintenant le salon du captcha Il est dans le salon captcha Comme vous l'avez compris Là je peux faire changer le rôle du captcha Et je vais tout simplement Devoir mentionner le membre Le rôle que je veux que mes membres aient quand ils rejoignent le serveur Donc moi j'ai créé un rôle M Donc en gros membre Donc voilà Je veux que ça assigne ce rôle Tac Je fais entrer Et voilà Votre rôle a bien été mis à jour Donc les gens vont avoir Un captcha dans le salon captcha Ils vont recevoir le rôle membre Et maintenant je peux même changer l'état du captcha Maintenant que c'est fait Et maintenant il est activé Voilà Donc là du coup J'arrive sur le serveur Donc veillez à bien mettre votre lien d'invitation Qui renvoie sur le captcha C'est assez important Donc ici on voit Que je dois compléter en deux minutes Les boutons verts comme ceci Donc je clique dessus Hop Jusqu'à qu'il n'y en ait plus en fait Et voilà Et là c'est bon J'ai été accepté Et j'ai bien reçu le rôle M Donc maintenant dès que les gens rejoindront vos serveurs Vous êtes sûr que c'est des vraies personnes Et vous pouvez même leur donner un rôle Voilà Pour retourner à l'accueil Il nous reste quelques petits trucs à voir Donc moi ça je vous conseille de tout cocher Comme je vous ai dit Ce sera beaucoup plus sécurisé pour votre serveur Et au besoin vous rajoutez juste des personnes de confiance dans la web Ici vous pouvez créer un salon de log Donc vous pouvez définir un salon de log Donc par exemple ici Je vais mentionner que le salon de log C'est aussi le salon captcha Je vous conseille de créer un salon de log indépendant bien évidemment Voilà Au moins j'aurai tous mes logs dans mon salon captcha Et là voilà j'ai mon salon de log où j'aurai tous mes logs etc Donc c'est tout ce qui se passe sur votre serveur en gros Il nous manque salon ignoré Cette commande C'est censé être une white list en gros de salon Donc au lieu que ce soit une personne qui est ignorée C'est un salon qui est ignoré Par exemple c'est un salon où les gens peuvent span dedans Et le bot ne va pas les sanctionner Cette commande je n'ai pas réussi à la faire Je me suis même renseigné sur les docs Je n'ai pas bien réussi Donc à voir A voir si vous y arrivez Et on en a fini du coup avec le config Le langage n'est pas encore dispo Il est qu'en français bien évidemment Le bot encore une fois Le point config c'était vraiment le gros point de ce bot Je trouve qu'il est vraiment très très sécurisant Parce que si vraiment vous activez tout Vous êtes sûr que votre serveur Là il n'y a personne qui pourra faire quelque chose Il est 100% protégé Le point nid support je ne vais pas le faire C'est qu'en cas d'urgence Si vous voulez contacter le support Donc si vous subissez une attaque sur votre serveur Et que vous êtes perdu dans le bot Vous ne savez pas comment l'utiliser Vous faites point nid-support Et ça va prévenir le staff du bot Et ils vont venir vous aider Mais ça c'est qu'en cas d'urgence Attention à ne pas en abuser s'il vous plaît Ensuite on a déjà expliqué Le préfixe et le waitlist Les commandes fun Je vous laisserai voir ce que ça fait C'est les nouvelles options de Discord Si je me mets dans un salon général Donc dans un salon vocal Et que je mets ça Voilà je peux lancer en gros une activité Certaines nécessitent nitro D'autres non Voilà en gros ça lance des activités Voilà sur le salon vocal Je vous laisse découvrir ça Parce que c'est tout nouveau Et moi je ne connais pas encore de ouf Bon après ça reste des salons fun Il vous reste quelques commandes utiles Quand même à passer dessus Par exemple le bot info Qui nous permet d'avoir toutes les informations Sur le bot utile Voilà je vous laisse regarder Par exemple son ping Qui est de 122 Il y a aussi le point ping On va voir si ça met la même chose Voilà on voit même les informations Sur le serveur du bot Voilà 122 Point diagnose C'est une commande assez particulière Ça vous permet d'accéder A un petit truc Qui va vous dire S'il y a des membres Qui ont des rôles Qui ne devraient pas avoir Par exemple des rôles d'admin Moi je me suis donné le rôle administrateur Et je l'ai donné aussi au bot Donc forcément il va me dire Attention ces membres là Ils ont le rôle admin Mais ça peut vous permettre de savoir S'il y a pas un membre Ou quelqu'un de votre serveur mal intentionné Qui aurait filé un grade admin à quelqu'un Bien que c'est quand même rare Ça peut quand même vous aider Ça me dit attention Le rôle d'admin Il a la permission administrateur Il devrait pas l'avoir Bon c'est un rôle admin Donc forcément qu'il l'a Mais comme ça Ça vous permet de savoir S'il y a pas d'autres rôles Qui auraient des permissions Qu'il ne devrait pas avoir Le point help Je vous l'ai déjà montré Le point invibot Ça permet de générer Une invitation d'un bot Donc par exemple Je fais la commande Et je mets tout le protect Vous pouvez mettre n'importe quel bot Et en gros Et voilà Ça vous met l'idée du bot Tout simplement Pour Pour Voilà Pour connaître qu'il est du bot Le point invite Ça permet d'avoir les liens utiles du bot Notamment le serveur d'escord Le site internet Voilà Vous pouvez aller voir tout ça Le point lit Ça permet d'avoir les détails Sur un lien d'invitation Par exemple Je fais point lit Et je me crée un lien d'invitation Hop Voilà Et là Ça me dit Tout ce qui a été créé Donc le serveur C'est son idée C'est mon serveur Il y a deux membres Et voilà L'idée du salon Donc de l'invitation C'est celui-là Ce salon n'est pas un SFW Etc Ça vous donne Toutes les informations Sur le lien d'invitation Vous pouvez report un bug Report un membre Par exemple Si il spam Report spam Bien qu'il ne devrait pas le faire Avec les commandes d'avant Vous pouvez avoir des infos Sur le serveur On a aussi la commande Statbot Qui permet d'afficher Le nombre de bots Sur mon serveur Là je vois que j'en ai qu'un C'est tout le protect Bien évidemment Voilà J'ai un humain Un robot Donc moi Et tout le protect On peut avoir le statguild Qui nous donne le nombre de serveurs Sur lequel est présent le bot Donc par exemple Voilà On voit qu'en ce moment Il est à peu près sur 450 serveurs C'est très très correct On ne va pas se le cacher Et enfin Le user info Qui peut être aussi pratique Par exemple Je me user info moi-même Et là Vous allez voir Que ça me dit Mon nom Ma mention Mon identifiant Je suis un humain J'ai le lien de mon avatar Je suis en ne pas dérangé Je suis sur un pc Voilà voilà Vous pouvez voir tout ça J'ai toutes ces permissions là Voilà pour ce bot Donc je vous conseille De me mettre sur votre serveur discord Parce qu'il est vraiment Ultra protecteur Il répète un peu Ce que font les autres bots Bien évidemment Mais son gros plus C'est quand même le point config Qui vous permet d'avoir Un niveau de sécurité extrême Donc si ce bot vous a plu N'hésitez pas à le mettre En commentaire J'aimerais bien avoir Votre avis un peu là dessus N'hésitez pas à vous abonner En activant la cloche de notification Et à liker Pour les prochaines vidéos Et moi je vous dis C'est Toximax A très bientôt pour une nouvelle vidéo Salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501